et yo la famille j'espère que vous allez super bien je vous fais une petite vidéo présentation du serveur médiéval qui vient de ré ouvrir on a fait une grosse mise à jour dessus pour ceux qui l'ont connu c'était le boss médiéval roleplay qu'on avait ouvert du coup avec ninjax et cyclo c'était vraiment un univers complètement différent de celui que j'ai refait actuellement pour ne pas trop être choqué actuellement on l'a retransformé en médiéval roleplay on a oublié le côté boss même si dans la carte vous pourrez trouver des boss à la skyrim à affronter ou des crocodiles ou des cerfs tout ce genre de choses et de monstres à affronter je vais vous faire une petite présentation il n'y aura pas énormément de cut je vous explique un petit peu les grandes villes principales là vous avez le royaume d'orca le royaume d'orca il est constitué comme vous pouvez le voir ici du roi accompagné de son général le héros de orca qui n'est plus approuvé vous êtes niveau 50 vous avez fait vos preuves sur le serveur vous pouvez accéder au héros de orca un job vachement cheaté et super badass accompagné du capitaine de la garde royale le fou du roi qui est là pour divertir le roi justement les soldats le forgeron le tavernier qui s'occupe de donner la nourriture les villageois vip les villageoises normales et les villageois classiques ainsi que les esclaves pourquoi est ce qu'on a fait une aussi grosse distinction c'est tout simple c'est parce que quand vous êtes dans ce menu f4 si vous cliquez sur villageois vous pouvez accéder à des villageois bien sûr c'est ce qu'in the witcher on ne prend pas ça en compte dans l'esprit du serveur mais tout simplement parce qu'ils sont hyper stylé donc en villageois classique directement vous pouvez choisir d'un clic droit de changer et de vous mettre dans l'apparence de votre choix idem pour les villageoises vous avez un large choix de skins féminins et pour les villageois vip je vais vous montrer directement au niveau de l'armoire donc vous cliquez sur le job et dès que vous spawnez en fait n'importe où dans peu importe le job que vous allez prendre que ce soit villageois villageoise villageois vip commerçant nécrose créature vip ou créature de nécrose vous aurez probablement une armoire devant vous cette armoire est très importante pourquoi parce qu'elle vous permet de custom directement votre apparence dès que vous apparaissez vous venez ici vous dézoomez vous choisissez le player modèle que vous voulez et de là vous pouvez commencer à rp si vous voulez être une guerrière vous serez une guerrière si vous voulez être une petite gnome vous pouvez être une petite gnome vous personnalisez vos armures vos accessoires et vous partez directement au combat voilà pour ce qui est de la présentation du coup du village d'orca je vais vous montrer un petit peu par exemple les villageoises les skins féminins très important comme je l'ai dit vous apparaissez directement devant l'armoire vous venez ici vous redézoomez et là vous avez du coup une multitude de skins féminins que vous pouvez utiliser comme bon vous semble vous pouvez le remarquer bien sûr il y a plusieurs apparences plusieurs skins vous pouvez enlever vos armures changer la couleur des yeux il ya vraiment plein plein de choses je vous montre un petit peu un sans quête vous voyez hop vous pouvez personnaliser vraiment toute votre apparence qui permet d'avoir un personnage entre guillemets exclusif donc pour ce qui est du village de orca vous avez compris le principe vous avez le roi qui est là bas il est entouré toute sa garde bon pour continuer la visite les gens du coup une fois que vous sortez du village d'orca si vous allez sur la droite vous allez voir que vous avez un nouveau village c'est le village serbelle donc le village serbelle c'est tout simple château de serbelle vous rentrez ici vous venez vous et votre guilde parce que vous pouvez créer votre guilde sur le serveur à l'aide d'un slash job vous pouvez l'appeler comme bon vous semble et si vous souhaitez privilégier un château un royaume avec votre guilde vous venez ici vous parlez obtient de pc vous pouvez vous mettre le roi du village le roi serbelle vous pouvez être accompagné du coup du général et les soldats le but de ce rp est assez simple le roi est ici une fois qu'il a privatisé son village il envoie des hommes des soldats recrutés pour sa guilde dans le village de orca ou dans les plaines les personnes viennent ici elle parle au roi une fois que le roi valide ils viennent là et prennent leur petit job et les voilà soldats du village de serbelle idem pour le village est cro du coup qui fait face au village serbelle qui juste là et c'est exactement le même principe vous venez ici vous avez le roi qui est là s'il n'est pas là vous venez ici vous prenez le roi du village vous pouvez être également général ou soldat là où c'est intéressant chez les hait cro c'est que vous avez une mine juste ici donc vous descendez dans cette mine n'importe quel villageois peut venir ici pour se faire un petit peu d'argent vous avez des cailloux ici disponible dans la mine comme vous pouvez le remarquer vous minez tranquillement vous vous faites de l'argent et faites attention surtout qu'il n'y a pas des brigands qui viennent directement vous imposer une taxe lorsque vous êtes en train de travailler ici le village est cro également peut vous instaurer une taxe selon leur bon vouloir voilà pour ce qui est du village serbelle juste en face de moi le village est cro ici le village orca qui est tout au fond là vous avez une petite auberge abandonnée une petite église pardon vous avez un petit npc à qui vous pouvez parler pour ensuite aller affronter des alligators des crapauds monstrueux et tout ça viendra au fur et à mesure il y aura des quêtes de rajouter on a également rajouté la donne du coup de bûcheron ce qui permet là avec un simple accès le seul accès est ici donc pareil peut très bien avoir des brigands qui contrôlent justement cette zone à défaut d'avoir quelqu'un qui qui mène le bien à cet endroit donc vous venez en tant que villageois vous faites votre petit affaire vous pouvez couper des arbres les mettre dans la syrie et ainsi de suite pour ce qui est du dernier village les gens c'est celui ci c'est le village de nekros le village de nekros appartient aux créatures créatures ne veut pas dire forcément qu'elles sont du côté du mal d'accord c'est juste qu'elles ont une apparence assez spéciale je vais vous montrer ça tout de suite pareil vous apparaissez devant une petite armoire vous allez ici ils ont juste du coup des apparences assez spéciales mais libre à vous d'incarner un personnage un petit peu démoniaque tout en faisant le bien autour de vous le but d'avoir des jobs indépendants tels que par exemple les créatures vip donc les créatures vip sont inspirés de world of warcraft vous allez tout de suite le remarquer vous avez énormément de choix de skin aussi pour gérer votre rp comme bon vous semble vous pouvez même mettre un murloc si cela vous dit et de là en fait quand vous partez directement à l'aventure il vous suffit ensuite de vous travailler dans les plaines et de là regardez comment il nage mon petit murloc et de là vous pouvez aller vous faire recruter soit au village cher belle soit au village et de crocs ils ont besoin d'aide soit au village orca ou est tout simplement quelqu'un de solitaire et faire votre propre rp à votre convenance voilà pour ce qui est la présentation des villes des personnages sachez que toute la map sera rempli sera rempli là pour vous donner une petite indication ce marais en fait il ya plein de cerfs qui spawnent c'est une quête que vous pouvez trouver au village de orca je vous montre un petit peu le principe l'appareil vous avez un petit endroit où on pourra organiser des tournois pour confronter les deux royaumes et et crocs et serbelle donc pour vous donner une indication ici sur la place publique de orca vous venez vous avez un npc de quête de orca par exemple vous pouvez prendre le pve serre des marais une fois que vous l'avez accepté je vous spoile un petit peu où se trouve la quête vous avez juste besoin de venir ici ici vous voyez qu'il y a du coup plein de cerfs qui sont apparus vous prenez une arme telle que celle ci à la skyrim vous venez vous butez le cerf boum la quête se met à jour vous en avez tué un sur trois vous vous déplacez oh là là ça me fait tellement de peine vous imaginez pas la quête est terminée vous avez tué suffisamment de serre il suffit du coup de revenir à orca et de valider votre quête quête validée vous pouvez récupérer votre récompense de 4000 po et 5000 dxp et voici vous avez gagné de l'argent assez facilement petite chose aussi vous avez un pêcheur juste là vous pouvez prendre une petite canne à pêche la seule petite particularité qui va être un petit peu chiante on va pas se cacher pour vous c'est qu'ici vous avez une texture invisible ne vous en faites pas l'eau ce n'est pas réellement de l'eau mais vous pouvez pêcher quand même dedans voilà donc ne soyez pas étonné si vous avez un problème vous contactez directement les staffs ils seront là pour vous répondre écoutez les gens voilà pour ce qui est de la petite présentation du serveur pour faire simple au village necrose du coup qui est juste ici les forgerons du coup les commerçants necrose pourront vous vendre des armes à la skyrim comme vous les voyez ici au village de orca ce sera principalement des armes consac concentré sur ce genre de modèle comme vous pouvez le remarquer des épées courtes ou des épées longues vous avez également des arcs à votre disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir mener votre rp comme bon vous semble qu'il soit passif ou actif avec les quêtes j'espère en tout cas que cette nouvelle mise à jour va vous aille peu de ouf on espère vraiment pouvoir redonner un nouveau souffle au serveur on espère vraiment que le rp sera correct et vous plaira pour ce qui est de la petite particularité du coup il y a paddington et sine qui seront du coup les responsables en gros du serveur ils auront l'occasion de faire spawn des choses pour pouvoir vous proposer les meilleurs events possibles si vous avez des suggestions vous n'hésitez pas à rejoindre le discord qui est dans la description vous venez m'informer directement des petites suggestions que vous aimeriez faire sinon vous pouvez faire directement f8 en jeu voilà f8 et vous pouvez proposer une petite suggestion ici pour ce qui est de l'ouverture du serveur je vous rappelle du coup qu'il ouvre mercredi voire jeudi dans les derniers carats mais mercredi pour moi à 18h il sera ouvert j'ai tourné la vidéo mardi aujourd'hui je vous fais de gros bisous la famille j'espère vous voir nombreux ici il y aura plein de vieilles pi a gagné il y aura plein de tournois organisés il y aura plein 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 d'evens donc j'espère vraiment que ça vous plaira surtout qu'on a fait en sorte de vraiment diversifier énormément le rp avec des skins accessibles quasi pour tout le monde dès le départ les seuls skins vip qu'il y a ce sont les créatures de world of warcraft principalement les villageois vip n'ont pas été énormément comblé à ce niveau là je pense même le supprimer dans un avenir futur ah j'allais oublier un petit détail les gens aussi quand vous spawnez sur la map vous avez les connaissances magiques les connaissances magiques c'est quoi c'est un arbre de magie tout simplement un petit peu comme la baguette magique de poudlard on pourrait l'appeler comme ça plus communément et de là vous pouvez du coup débloquer de nouveaux sorts ces sorts là vont être débloquable uniquement avec des admins les admins vont vous spawn justement les livres d'apprentissage suivant vos quêtes rp que vous faites donc c'est dans le rp que vous pourrez débloquer des sorts d'accord pour avoir ensuite du coup le plus badass qui sera juste ici pour vous donner un petit aperçu des sorts vous avez celui ci voilà grosse boule de feu c'est hyper badass on aime bien le côté badass allez la famille je vous fais de gros bisous j'espère que cette présentation vous aura plu je vous kiffe prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos bisous tout le monde on a C'est parti.